Salut à tous, ici Génération H. Je vais vous faire une petite vidéo, alors cette vidéo va être un peu spéciale, parce qu'en gros je vais vous expliquer comment faire une compo avec Anthony de Paille de Fer, qui va être spécialisée en deux parties, une partie fracas seismique et une partie électrotour. Alors l'avantage d'équipe, comme beaucoup de compos, ça va être Jugoswet, qui va réduire le temps de récupération de 40%. Après, on va aller chercher beaucoup de survivants. On va aller chercher déjà, comment il s'appelle pour le fracas seismique ? Ragnarok, voilà. On pourra faire un aller-retour au niveau des zombies. En gros, le fracas seismique va commencer du héros, va partir jusqu'à un point précis et va revenir sur nous. Donc ce qui est vraiment très pratique. Par contre, ça réduit l'impact et les dégâts de 25%. Ça, c'est pas grave. Vous comprendrez pourquoi quand je vais faire une petite démo pour une game. Après, on va utiliser aussi le héros qu'on gagne dans le jeu Battlebreaker au niveau 50. Etourdissement seismique. En gros, l'étourdissement seismique va étourdir les zombies de 3 secondes et inflige un impact de 1500. Ce qui est quand même assez important. On va garder uniquement ces deux héros pour la fracas seismique. Après, on va se tourner au niveau de l'électro-tour. Alors, pour l'électro-tour, je cherche l'héros. Une petite seconde, désolé. Voilà. Alors, celui-ci, c'est un héros de Far West. Il va impliquer de l'infection et infliger 50% de dégâts par seconde pendant 3 secondes. Ce qui est quand même très important au niveau de l'infection. Par exemple, sur un fracas, si on met pas mal de dégâts, ça fait mal. Après, on va rajouter un peu de durée, haute tension. Non, là, c'est les dégâts, désolé. Ça va augmenter l'impact et les dégâts de 33% au niveau de l'électro-tour. Après, on peut les avoir en épique, ça ne passe pas de problème. C'est juste qu'on va avoir un peu moins de vie et un peu moins de bouclier. Et le dernier, après, le dernier, c'est pas ça que vous l'ayez. Mais c'est technologie spatiale. C'est surtout contre les boucliers, en fait. Parce que les boucliers, c'est vrai qu'ils prennent pas énormément de dégâts au niveau des électro-tours. Donc, c'est vrai que c'est assez important de l'avoir, celle-là, pour toucher tous les styles de mobs possibles. Donc, boucliers, zombies, les autres zombies. Voilà, donc, je vais vous montrer en game. On va juste lancer une game, on va dire, comme style des... Par contre, là, je vais mettre Chancestaz. Chancestaz, pourquoi ? Vous allez comprendre, quand je vais lancer une game quand ? Un game où éliminer et collecter, c'est presque pareil. Il faut juste que j'en trouve une. Euh... Ouais. Je veux bien, mais il faut peut-être en trouver une d'abord, quoi. Voilà, une est collectée. Hop, on va lancer vite fait. Après, c'est une compo que je me sors beaucoup pour tout ce qui est défense, aussi. Par contre, la petite erreur que j'ai faite là, c'est que je vais gagner aucun fragment. Ça, c'est vraiment le truc qui vient me poser problème. C'est pour ça que je vais utiliser aussi le fracas seismique. C'est pour ça que je vais faire en deux parties la spécialité de cette compo. Une fracas seismique et l'autre électrotour. Le chargement, ce matin, il est rapide. Toujours plus, quoi. Ouais, je dis ça et maintenant, il met une heure à charger. Oui. Allez, quand tu peux, PPR. On se motive. Non, tu n'as pas envie d'en faire quelque chose aujourd'hui, toi. On va tente de s'endormir, de faire une petite sieste avec Fortnite. Alors, trouver des petits zombies. Ah bah voilà, tiens, il y a un camp déjà. Wesh les gars ! Donc, vous pouvez voir, les deux réunis se marient assez bien. fracas seismique plus plus l'électro tour ça se marie assez bien ensemble en fait allez venez venez les petits, venez venez les petits, allez hop c'est comme eux qui arrivent les petits hop là c'est vraiment une compo assez pratique pour les game kill on pourrait dire c'est du niveau 82 après ça marche aussi en 140 ça dépend aussi si c'est en référence solo ou avec des potes là comme vous pouvez voir c'est assez complémentaire l'un et l'autre le fracas seismique plus la spécialité de l'électro tour on va essayer sur un autre camp moi par contre je vais prendre un voilà je vais prendre un ça ce sera plus pratique allez on va activer le camp on va attirer tous les zombies toi tu te réveilles il faut essayer un peu de regrouper avec le fracas seismique ce qui fait beaucoup plus de dégâts et après hop un petit électro tour ce qui fait taf derrière comme vous pouvez voir j'ai utilisé aucune arme et c'est une compo assez performante que ce soit pour bas ou petits niveaux ou haut niveau c'est une compo assez sympa à utiliser réellement en game par contre pour ça il faut faire obligatoirement l'histoire de marne la vallée pour récupérer le héros que j'ai là de anthony paille de fer ben voilà ben sur ce je vous je vous dire à plus tard et bonne vidéo à tous salut